bonjour monsieur Diallo, vous pouvez vous présenter à nos spectateurs. Je me présente, je m'appelle Lansarabéa Diallo et je viens de Bruxelles. Vous êtes venu rencontrer le colonel Dumbuya, le nouvel homme fort de Conakry. Dites-nous quel message avez-vous à son endroit ? Mon message c'est surtout de répondre d'abord à ce qu'il a fait qu'on m'appelle, de demander à la diaspora, de venir le rencontrer pour apporter sa contribution à l'émergence d'une nouvelle Guinée. Moi je pense qu'aujourd'hui je reprends à ça, je viens, je viens écouter évidemment et puis par la suite je ferai un retour à mes collègues en Belgique. Je pense qu'avec la diaspora d'une manière plus générale, on pourra voir ensemble de quelle manière on peut apporter notre pierre à l'édifice pour ne pas refaire les mêmes erreurs que le passé. Parce que je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de chance pour la Guinée. Cette chance-ci, on doit vraiment la saisir tous ensemble pour nous dire que c'est une véritable opportunité aujourd'hui pour vraiment donner la place que la Guinée mérite dans le monde. Alors on imagine que vous suivez les sorties du colonel Dumbuya depuis sa prise de pouvoir en Guinée. Est-ce que ça vous rassure ? En fait ça me rassure parce que je me retrouve dans le discours. Ça me rassure parce que c'est des discours aussi que je tiens depuis très très longtemps et donc c'est des propositions aussi qui sont vraiment très prêtes de se dire aux Guinéens aujourd'hui, arrêtons cette guéguerre qu'on a mis en place qui est une guéguerre complètement ridicule parce que finalement les Guinéens ils s'aiment, les Guinéens ils sont mariés entre eux. Je veux dire, tu ne peux pas toucher à un peule sans toucher à un souci, sans toucher à un maniquet, sans toucher à un guelcé parce que finalement nous sommes tous de la même famille. Et donc ce qui est important aujourd'hui c'est de voir se parler et se dire qu'est-ce qu'on a pour projet pour les Guinéens d'une manière plus générale et pour la Guinée d'une manière plus particulière. Quelles sont vos propositions pour une transition réussie ? Pour moi la première chose d'une transition c'est évidemment la cosmopolité de ce qui va pouvoir être mis en place. C'est-à-dire que toutes les couches de la société doivent être représentées. Pas une dominance d'un parti politique en particulier, pas une dominance d'un société civile, pas une dominance des militaires mais il faut qu'il y ait vraiment une diversité qui permet d'avoir un gouvernement de transition qui va pouvoir nous permettre d'aller de l'avant. Un gouvernement pluriel en fait comme on dit avec autant de femmes que d'hommes, avec autant de jeunes que des personnes évidemment âgées, voilà avec une pluralité qui va nous permettre de construire un pays. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la jeune ? Mais en fait je n'ai pas d'attente parce que ce que j'attends de la Guinée aujourd'hui et des Guinéens plus particulièrement, c'est que ce qu'ils ont dit aujourd'hui, ce qu'ils ont donné comme un puits aujourd'hui et qu'ils le respectent. Parce que le discours qui tient est une solution dans laquelle tous les Guinéens se reconnaissent. Donc ce discours-là, si évidemment ce discours-là peut s'appliquer, nous on va mettre les outils en place pour les, non pas pour les accompagner, mais pour leur faire des propositions, être à côté d'eux, pouvoir construire ça avec eux. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aussi aujourd'hui de l'ancien président Alpha Kondé ? Pour moi, Alpha Kondé aujourd'hui, je pense que, moi je n'ai rien contre Alpha Kondé, c'est passé des choses qui se sont passées. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que s'il y a des choses à reprocher, il y a une justice qui doit faire son travail, ça c'est clair et net. Je pense qu'on doit être dans une construction, si on veut que la Guinée et que les gens se pardonnent, on doit pouvoir travailler ensemble et faire la vérité et les réconciliations. Il faut qu'il y ait une réconciliation nationale et que les gens se parlent. J'ai fait ça, je le reconnais, aujourd'hui je demande pardon et je repars de nouveau, un nouvel élan et une nouvelle construction pour le pays. Merci. Merci à vous. Combien de temps vous avez-vous donné aujourd'hui à la gente pour faire pour qu'elle puisse mettre les choses à nous ? Mais ça, ça doit se construire, ça doit se construire avec la discussion qu'il va y avoir avec tout le monde. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut deux mois pour qu'on puisse préparer un nouveau gouvernement et faire des élections. On ne peut pas dire qu'il faut six mois. Moi, je pense qu'il faut un processus participatif de tout le monde et une construction. Évidemment, ça ne doit pas s'interniser, ça doit se faire évidemment dans un processus constructif, mais il faut qu'on ait les conditions pour aller aux élections. J'étais venu ici en 2020 pour dire que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Il ne faut pas qu'on fasse des élections. Faisons une table ronde, mettons en place effectivement une discussion. Monsieur le Président, organisez un gouvernement international, vous faites un pas de côté. Il ne l'a pas fait et ce qui est arrivé est arrivé aujourd'hui. Donc prenons le temps de construire ça ensemble. Merci. Merci à vous. Merci.